... ... Et ils ont passé en slick ! Ça c'est une bonne nouvelle ! Alors les pneus-pluies c'était juste pour venir de l'autosport académique ici, il n'y a pas fermé, et la voiture a été passée en slick, ça c'est marrant ! Bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie pour le départ, c'est ça ? Non, bonne nouvelle, ça veut dire qu'Alonso va pouvoir plus s'amuser ! D'accord, vous essayez de décrypter ! En pluie sur une piste sèche, la voiture glisse beaucoup, alors que là, il me semble que les pneus à bandes rouges normalement se semblent tendre, on ne va pas se lancer dans des élucubrations là-dessus, mais c'est une très bonne nouvelle qu'Alonso puisse se rouler avec les pneus-pluies. La Formule 1 sur la chaîne L'Equipe ! On salue notre conseiller un fébron, mais... Allez accélère, accélère Fernando ! On lui laisse son premier virage, et il le fait avec tellement de bonheur ! Comment on fait en voiture sur la chaîne L'Equipe ? On fait popopopo, c'est ça ? Popopopo, oui ! La LMP2, avec Pierre Thirier à son volant, qui vient de sortir. On parlait de Dieppe, parce que Dieppe, c'est le berceau de cette marque alpine, créée en 1955 par un homme qui s'appelait Jean Redelay, qui a créé cette petite voiture, légère, agile, rapide, et qui a couru en circuit, qui a gagné à l'époque le Mans, d'ailleurs, on appelait ça l'indice de performance, c'est-à-dire des voitures légères, des petits moteurs, mais en consommé peu. Et puis bien sûr, les alpines, leur histoire s'est écrite aussi en rallye, avec la berlinette, la 110, dont celle-ci est l'héritière, qui a gagné le titre mondial en 1973. Le premier titre mondial des constructeurs, des marques, a été remporté par Alpine. C'est parti pour Pierre Thierry, allez ! La LNP2, on rappelle, ils l'ont remporté trois fois, ces 24 heures du Mans en LNP2, et c'était en 2016, la première, pour Alpine. Avec notamment Stéphane Riquelmi, que vous retrouverez tout à l'heure au micro de la chaîne L'Équipe, qui a remporté ces 24 heures du Mans avec Alpine. Et alors lui, il est amoureux du Mans, Fernando Alonso. Il y a quelques années, il est venu avec une Ferrari, il avait fait un tour de démonstration avec une vieille, je ne sais plus si c'était une P4. Regardez, vous voyez les gens qui sont autour de lui, les photographes, les caméramens. Mais nous, de notre studio, avec double vitrage fermé, on entend le speaker et la foule qui sont en train de plier. C'est l'attraction de ces 24 heures. C'est magique comme moment. Et on le doit à une écurie française, donc ça a un impact plus fort pour nous, évidemment. Allez, c'est parti ! Regardez, vous voyez pourquoi il a des pneus slick à l'accélération. Alors il va arriver à la chicane de l'autre, après la sortie des stands. Et voilà, vous avez vu ce petit freinage avec un léger blocage sur l'avant-gauche. Il est parti avec des pneus qui étaient retombés en température depuis qu'on avait enlevé les couvertures chauffantes. Il passe la Denlop, la descente. Et le voici, Fernando Alonso avec l'hélicoptère qui va attaquer le grand circuit maintenant, les haisses de la forêt, le virage du Tertre Rouge, et qui donne sur la ligne droite, la célèbre ligne droite des Unodiers. Au premier plan, vous avez aperçu le stade, la MMA Arena, le stade de foot. Non mais il va se régaler, là, une telle ligne droite en Formule 1, c'est exceptionnel. Mais c'est absolument génial. C'est une image qu'on adore, au moment toujours de suivre les voitures, les prototypes de l'hélicoptère lorsqu'elles sont à 2, à 3. Mais là, vous voyez la Formule 1 qui roule et qui va arriver à la première chicane. Alors celle-ci, elle est à droite. Voilà, grand freinage. On prend la chicane, elle était à gauche, il réaccélère et maintenant il va arriver au bout, à Mulsanne. Le freinage, c'est le virage le plus en bas du circuit lorsque vous regardez le plan. Et vous allez freiner fort et repartir sur la droite. Voilà le village de Mulsanne que vous découvrez, que vous devinez qui est là-haut à gauche. C'est beau le tour de circuit avec Fernando Alonso sur une Formule 1. C'est magnifique, on le verra dans le détail encore tout à l'heure, mais quel cadeau ! Et alors, il va arriver à un endroit mythique, là aussi, de ce circuit d'Indianapolis. Là, c'est à fond. C'est à fond, il y a un grand droit et un gros freinage pour arriver au virage d'Indianapolis, justement. Un virage en dévers, avec lequel c'est là où est sorti, par exemple, Kevin Estre, lors de l'hyperpole. C'est difficile, évidemment, pour là, de le suivre dans la forêt. Voilà, Indianapolis, on part à gauche et là, un gros freinage, vous allez voir, pour prendre immédiatement à droite le virage d'Arnage. Là aussi, c'est le village qui est à gauche. Et là, ça remonte. Et alors, il va engager, il remonte les rapports. Il va être presque à fond, Alonso, presque, parce qu'il va rattraper les autres. Mais sinon, là, c'est les virages Porsche. Ce sont les S Porsche. C'est l'un des morceaux de bravoure de ce circuit. Certains le passent. Regardez, il a rattrapé tout le monde. Les autres l'attendaient au niveau de Maison Blanche. Voilà, il prend la tête. Thirier est juste là. On va amener les quatre voitures de Alonso, de Thirier, d'Ocon et celle de Laurent Rossi, le patron de la marque. On va les amener, celles-ci, en bas de la grille de départ. Elles vont rejoindre le protocole. Et les autres, on va les évacuer au niveau du circuit de Maison Blanche. Il vient de parcourir la distance de, pour le tour de circuit ? 13 km 626, bon, pas tout à fait, puisqu'il est parti du haut des stands, mais 13 km 626 mythique de ce circuit des 24 heures du Mans. Ils sortent, ils vont sortir des Porsche. Ils vont aborder maintenant les Chicanes Ford et rejoindre le virage du raccordement et venir se positionner en bas de la grille de départ. Et alors là, ça va être devant la foule. Vous voyez que les quatre voitures maintenant sont réunies. Là, certes, les tribunes, encore une fois, ne sont pas remplies. Raison sanitaire oblige. On vous rappelle que le public ici est testé. Il y a des tests qui sont installés à l'entrée. Il y a le pass sanitaire qui est obligatoire. Toutes les mesures Covid, anti-Covid sont prises. Mais il y a quand même beaucoup de monde dans ces tribunes et ça va faire du bruit, vraiment. Et Jean-Todd est annoncé. Il nous rejoint dans quelques instants. Il va venir nous saluer. Beaucoup d'obligations, mais il... Ah, non, c'est l'hélico. Non, c'est pas l'hélico. C'est qu'elles sont là, les voitures. Elles arrivent, oui, l'hélico est au-dessus. Elles passent devant nous au virage. Voilà, Alonso sur la Formule 1 de 2018. On vous rappelle que c'était celle d'Hulkenberg et de Sainz à cette époque. Et la foule qui crie, le speaker Bruno Vendester qui crie l'accélération d'Alonso sous nos yeux. Juste pour venir freiner. Même chose pour Thierry, même chose pour Ocon. Et Laurent Rossi. Voilà ces quatre voitures qui viennent se ranger en bas de la grille de départ, de la prégrille. Évidemment, ils vont en descendre. Alonso, il est tombé en amour, comme on dit du public ici, lorsqu'il a gagné. Deux participations, deux victoires. Vous voyez que les voitures sont en épi. Elles sont prêtes, les voitures qui vont participer à la course. Même si le départ est dans 1h40, la procédure a été lancée. Et voici, c'est ça. Quelle photo ? Vous vous demandiez, enfin, on se demandait pourquoi finalement. Voilà la raison. On a quatre Alpines et cette photo va faire le tour du monde. Cette photo qui est l'un des temps forts de cette avant-course. Quatre Alpines avec Fernando Alonso, avec Esteban Ocon. Pour marquer le coup pour l'écurie Alpine. Qui est de retour, si vous nous rejoignez seulement maintenant Alpine. Et de retour dans la catégorie Rennes. La nouvelle catégorie, l'hypercar. Ah, voilà. À quoi ressemble une star devant un public ? Eh bien, voici Esteban Ocon et Fernando Alonso. Et le public qui les acclame. Et Bruno Vendestic, le speaker des 24 heures du Mans. Qui naturellement interpelle la foule. Et qui les fait saluer. Qui les fait ovationner. C'est une évidence. Et quand on repense qu'il y a quelques minutes, ils étaient au micro. La chaîne de l'équipe est extrêmement décontractée. Extrêmement heureux d'être ici. On accueille Jean-Todd. Le temps de l'équiper en quelques secondes. On va en profiter pour aller voir France Piron qui est justement avec le public. Une des quatre voitures, ce serait laquelle va te préférer ? Je pense que ce serait plutôt la Formule 1. Et pourquoi ? Parce que j'adore ça. C'est la vitesse. Ça va tellement vite. C'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, vivre ça, c'est super. Vous avez vu Esteban Ocon, Alonso ? Oui, j'adore, je les adore. C'est plus la F1. On est plutôt aujourd'hui sur une course d'endurance, certes. Mais je trouve ça tellement super. De 24 heures, c'est énormissime. Alpine, favori ou pas ? Il y a la concurrence. Vraiment, il y a ce qu'il faut. On est au premier à l'âge en tout cas avec Saoud. On est heureux de retrouver ce public. On est heureux de profiter de la présence de Fernando Alonso. et avec Pierre Fillon, le patron de l'ACO. Et nous, on est avec le patron de l'AFIA. Monsieur Jean Todt, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci infiniment, Jean Todt, d'être avec nous. Alors, nous, on est plus qu'excités de vivre nos premières 24 heures du mois sur la chaîne de l'équipe. Vous avez vécu tellement d'histoires, tellement d'aventures. On arrive à avoir ce frisson encore avant les 24 heures du mois ? Écoutez, bien sûr. Déjà, je suis ravi d'être là. Bravo à l'équipe TV d'avoir relevé ce challenge. Alors, il faut rappeler que normalement, le Mans, ça se passe le deuxième week-end du mois de juin. Et là, on est le troisième week-end du mois de novembre. Donc, ça veut dire que les choses... Il fait un temps de novembre, on est en août. C'est parce qu'il ne fait pas beau. Du mois d'août. Si il ne fait pas beau, on annonce la pluie. Et on vit un moment historique. On vit un moment historique. Je félicite toutes les équipes de l'ACO, Pierre Fillon, toutes les équipes de l'AFIA, toutes les équipes qui sont présentes ici pour partager ces défis. Et puis, plus de 50 000 spectateurs qui sont là grâce à la disponibilité du préfet, d'un ensemble de personnes responsables dans la région, dans le pays. Donc, c'est formidable. Et je me réjouis comme vous. Marc, Jean Todd, il faut le dire, c'est aussi votre dernière de 24 Heures du Mans en tant que président de l'AFIA. Il y a cette ère des hypercars qui s'ouvre. Votre participation là-dedans et votre sentiment aujourd'hui. On m'a dit que l'équipe TV voulait me proposer un job. Oui, absolument. Vous êtes embauché. Alors, Jean, vous êtes embauché, mais il faut dire la chaîne de l'équipe. Je suis embauché. On va voir les conditions. Je suis pas sûr comme vous. On va faire un effort. On va faire un effort. Un gros effort. Bon, cette dernière en tant que président de l'AFIA, comment vous la vivez, vous ? Écoutez, je suis ravi de tout ce qui a été fait. Et puis, je vais laisser une situation, j'espère, saine, qui permettra déjà à l'équipe de l'ACO, aux équipes de l'AFIA, à mon successeur, de pouvoir continuer à monter en altitude ce championnat qui est en plein essor. Et c'est formidable qu'il y ait un championnat du monde AFIA de voitures d'endurance. Mais c'est ça. Quand vous l'évoquez, le sourire vient sur votre visage. La perspective de cet avenir qui s'ouvre pour les hypercars, les constructeurs, leur intérêt, l'intérêt des pilotes. C'est vraiment une... Ouais, on dit une nouvelle ère, mais c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Oui, vous savez, la vie est faite de chapitres. Dans deux ans, le Mans fêtera son centenaire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de projets qui devraient permettre au monde de fêter un grand centenaire. Je me permets une dernière question parce que vous partez. Dernière question, c'est qu'il doit filer, Jean. Sinon, on ne pourra pas l'embaucher après. C'est John Elkan qui donne le départ tout à l'heure. John Elkan, petit-fils de Giovanni V. Annelli, le fondateur de la dynastie Fiat, bien sûr. Patron de Ferrari aujourd'hui, qui a donné le feu vert aussi au retour de Ferrari en endurance. Il y a un lien entre vous, il y a une affection particulière sur cette histoire, Elkan, Ferrari ? Je parlais de chapitres. Ferrari est un chapitre important de ma vie, 93-2009. Donc, maintenant, il y a des nouvelles générations en place. J'ai beaucoup eu de rapports avec Gianni Annelli, le grand-père de John Elkan. Et donc, c'est avec plaisir que je commente ces moments souvent avec John. Cela étant, il a une responsabilité importante qu'il assume merveilleusement. Et je suis avec intérêt. Pour le bulletin d'embauche, l'entretien d'embauche, c'est avec mes salaires. Merci infiniment, Jean-Tenis de passer nous voir. Et un merci du fond du cœur. Et bonnes 24 heures. Merci infiniment parce que vous avez participé. Au moins d'août 2021. Merci infiniment. Vous avez participé à nous faire rêver avec Peugeot, le rallye, les 24 heures également. Donc, voilà, c'est un merci qui vient du fond du cœur. The best is to come. Thank you very much. I'll see you soon. Sur la chaîne de l'équipe, donc. Le meilleur à t'es venir. Et on espère le vivre avec vous, Jean. Merci infiniment d'être passé nous voir. C'est vrai que le sport automobile se porte très bien, Marc. Et alors, ce n'est pas lancer des fleurs à Jean Todd, mais c'est un constat qu'on fait. Et y compris pour la Formule 1, bien sûr, l'endurance aussi qui va prendre un nouvel élan. Oui, oui, c'est une certitude. Alors qu'en piste, pour l'instant, c'est Laurent Rossier, le patron qui est entouré de ces deux pilotes. On a le patron de la marque avec Esteban Ocon à sa droite et Fernando Alonso à sa gauche. Alonso qui vient de faire rentrer Pierre Fillon dans le cadre. Vous l'avez vu. Rapprochez-vous. Président Fillon, président de l'Automimi Club de l'Ouest. Oui, bien sûr, ça se porte bien en ce moment. Oui, Jean Todd a fait beaucoup de travail. Oui, Jean Todd finit son mandat. Il ne se représentera pas. On ne connaît pas aujourd'hui son successeur. Il y a quelques candidats déclarés. Il y en aura peut-être d'autres dans les temps qui viennent. En tout cas, la chambre est rangée, je dirais. Et le tiroir endurance de cette chambre, il est très prometteur. Et on en profite, on est au cœur de l'histoire alpine pour ces 24 heures du Mans 89e édition. On continue de vous emmener dans les coulisses de cette épreuve. Et bien plus que cela, les coulisses également de la préparation pour cette écurie alpine. On vous emmène dans l'usine grâce à Philippe Sineau qui est le patron de cette équipe Alpine Endurance. Bienvenue à Bourges au sein des ateliers Signatec Alpine. On va faire un petit tour du propriétaire si vous voulez bien. Donc c'est là où se passent et c'est là où se gagnent les courses. Avant, on est au cœur du réacteur. C'est là où on gère toute la partie exploitation, préparation, maintenance des véhicules. Alors si on fait un focus sur ce qu'on appelle le chassil ou la coque, c'est la cellule de survie également du véhicule. C'est le centre névralgique. Donc d'abord, cette structure en carbone est soumise à homologation, donc à crash test. Bien évidemment, il faut que le pilote évolue dans les conditions de sécurité maximum. Donc le véhicule est conçu bien évidemment pour être performant, aérodynamique, mais également sécuritaire à 100%. Donc elle répond aux normes FIA. Une fois qu'on a dit ça, on vient implanter tout ce qui est partie faisceau en priorité, le réservoir, et on vient ajouter derrière le moteur. Donc le moteur sera ici, la boîte de vitesse, où viendront se fixer les suspensions. Et c'est l'ensemble qui fait la rigidité et la liaison au sol et la performance cinématique du véhicule. C'est l'ensemble châssis, moteur et boîte de vitesse. Ah, et une image importante au moment où on revient en direct, Marc. Oui, c'est le casque de Jean-Pierre Jossot. Jean-Pierre Jossot qui avait gagné avec Didier Pironi en 1978, les 24 heures du Mans. Il avait 41 ans, Pironi à l'époque en avait 26. C'est la seule et unique victoire d'Alpine, Alpine Renault, aux 24 heures. Et Jean-Pierre Jossot qui avait gagné une deuxième fois en 1980 au volant d'une Rondeau. Rondeau, c'était une voiture faite par un constructeur local, Jean Rondeau. Le seul à avoir gagné les 24 heures du Mans. Le seul Mansou à avoir gagné les 24 heures avec la voiture construite par ses soins, par ses hommes. Et donc Jean-Pierre Jossot est décédé le mois dernier. Et c'est un hommage qui lui est rendu évidemment par Pierre Fillon, par l'ACO et par tous les membres de l'ACO et de la communauté du sport automobile, de l'endurance des 24 heures du Mans. Et en présence évidemment de madame. Et regardez ça. Toutes les émotions qui se mêlent. On honneure le passé, ceux qui ont fait la légende des 24 heures du Mans. Et puis les stars actuelles également avec Fernando Alonso. On le rappelle, double vainqueur de ses 24 heures du Mans chez Toyota. Et il parade avec Alpine aujourd'hui. C'est vous dire les sensations très fortes qu'il doit vivre en ce moment, Fernando Alonso. On va en profiter pour marquer une très courte pause. Et on est de retour. On va rester encore en direct. On peut le faire. Et on en profite parce que c'est important de rappeler ce lien, cette histoire, la famille Alpine et Jean-Pierre Jossot qui est honoré. Avec son nom qui a été inscrit également sur l'Alpine numéro 36. Absolument. À l'initiative de Philippe Sinault, le patron de l'équipe. Il y a le nom des trois pilotes comme traditionnellement sur les côtés de la voiture, au niveau de la portière. Donc Vaxivière, Lapierre et Négrao. Et on a rajouté le nom de Jean-Pierre Jossot. C'est vraiment un très très bel homme.